Alors que 100% des services publics seront accessibles en ligne cette année, près d'un Français sur cinq se sont perdus lorsqu'il doit compléter une démarche en ligne. C'est un handicap qui porte un nom, l'électronisme. Pour favoriser l'inclusion numérique, les associations et entreprises à vocation sociale se mobilisent. Parmi elles, il y a Emmaüs Connect, dont vous êtes, Charlotte Bougenot, l'une des deux co-directrices. Bonjour, merci de nous accueillir. Bonjour, merci à vous. Pour commencer, je voudrais que l'on revienne sur cette notion d'électronisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer précisément de quoi il s'agit ? L'électronisme, c'est le principe de l'électrisme transposé au numérique, c'est-à-dire le fait qu'une personne soit dans l'incapacité d'utiliser le numérique par manque de connaissances, de compétences ou la crainte des usages du numérique. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont plus touchées que d'autres par ce phénomène ? En fait, l'exclusion numérique a vraiment divers visages. On voit qu'il est vraiment transverse dans la population. Donc, il y a des populations qui sont surreprésentées dans cette exclusion. Donc, on pense notamment aux personnes seniors pour qui les enjeux d'inclusion numérique deviennent de plus en plus prégnants. Mais les jeunes sont aussi touchés par ce problème. En fait, ce qu'on voit, c'est que les jeunes, ils ont un usage très ludique, très récréatif. Mais quand il s'agit de faire des démarches en ligne, des démarches administratives ou une recherche d'emploi, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc finalement, c'est un phénomène transverse qui touche combien de personnes en France ? On parle de 35% des Français qui rencontrent des difficultés avec le numérique par manque d'équipement ou de compétences. Donc, on voit que c'est des millions de personnes qui sont touchées par ce phénomène. Charlotte Bougenot, quelles sont les causes de ces inégalités numériques ? Il y a tout d'abord effectivement l'accès à l'équipement. Il y a encore 22% de la population qui n'a pas d'ordinateur. À titre d'exemple, un smartphone, ça coûte encore un quart de RSA. Donc, il y a l'équipement, il y a la connexion, parce qu'il y a encore des zones blanches, parce qu'il y a encore des freins d'accès de coût à la connexion. Et puis, il y a les compétences, pouvoir accéder à tous les services en ligne aujourd'hui qui sont dématérialisés. Alors justement, quels sont les enjeux de cette inclusion numérique ? Les enjeux, c'est de faire vraiment en sorte que le numérique, que ce soit une opportunité, un levier d'insertion, et que ce ne soit pas une double peine pour les publics qui sont en situation déjà de précarité ou pas, mais que le numérique soit un facteur d'inclusion pour tous. Il ne faut pas évidemment que les populations soient privées de leurs droits parce qu'elles n'ont pas accès à Internet. Ensuite, l'emploi. Maintenant, toutes les offres d'emploi sont en ligne, donc ça devient complètement indispensable. Les services, l'accès à la santé, l'accès aux loisirs, faire des économies, la mobilité, tout passe en fait par Internet. L'inclusion numérique, c'est précisément le cheval de bataille des Maüs Connect. Depuis 2013, vous organisez des formations. Qui peut y avoir accès ? Comment ça se passe ? On a 13 lieux physiques dans lesquels on reçoit les publics qui sont accueillis par nos équipes, des bénévoles, des salariés, des services civils. Et donc, on leur propose trois choses. De l'équipement, de la connexion et de l'accompagnement sur les usages. Ces personnes nous sont orientées par des travailleurs sociaux. On leur fait un premier diagnostic social et numérique pour comprendre leurs besoins et les orienter vers les bonnes offres. On a plusieurs parcours qui permettent de s'approprier les usages du numérique. Vraiment, ça peut partir des toutes premières compétences d'utiliser le clavier, la souris, découvrir Internet, à des usages plus approfondis. Ce sont des accompagnements collectifs ou individuels dans nos points d'accueil. Lutter contre l'électronisme, ça passe aussi par l'équipement. Emmaüs Connect récupère et reconditionne des smartphones, des tablettes, des ordinateurs pour les distribuer à ceux qui en ont le plus besoin. C'est gratuit, ça ? Alors, le dispositif LaCollect.tech nous permet de collecter massivement du matériel auprès d'entreprises, comme vous le disiez, qui ont des gisements un peu inexploités. Beaucoup de matériel qui reste dans les tiroirs, dans les bureaux des entreprises. Et notre enjeu, c'est de le réemployer pour pouvoir le remettre dans le circuit et pouvoir le redistribuer à tarifs solidaires au public. Donc, ce dispositif permet vraiment d'avoir un triple impact environnemental, économique et social. Merci Charlotte Bourgenot. Et vous qui nous regardez, et si vous êtes chef d'entreprise, vous pouvez aussi donner une deuxième vie à vos smartphones, à vos tablettes et à vos ordinateurs. Et vous pouvez être bénévole chez Emmaüs Connect. Donc, rendez-vous sur le site EmmaüsConnect.org et vous verrez tous nos lieux dans lesquels nous accueillons des publics et nous avons besoin de tous les citoyens pour lutter contre l'exclusion numérique. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada